On trouve Martin Feneau sur le terrain. Vous êtes où ce matin, Martin ? Alors je suis face à des pêcheurs qui sont en train de décharger leur cargaison de poissons. Je suis sur le quai du plus grand port maritime de France, à Boulogne-sur-Mer, avec des pêcheurs qui sont inquiets ce matin. Ils ont suivi le vote du Parlement britannique hier soir, le non à l'accord avec l'Union Européenne. Ça leur fait peur, parce qu'on se rapproche d'un Brexit dur, qui pour eux très concrètement signifierait le rétablissement des frontières maritimes. Or ici, on est à 40 km des côtes britanniques, et les marins comme Jean-Marie Baeux vont tous les jours pêcher dans les eaux anglaises. On va dire entre 60 et 70% de notre pêche, elle est côté anglaise. On suit le poisson en fait. Le poisson, il n'a pas de limite, il n'a pas de frontière lui. Plus souvent, il est dans les eaux anglaises. De l'arrêt, du turbo, de la saule, du bar. Si on nous retient les eaux anglaises, il y aura un licenciement de matelot. Au lieu de quatre matelots, on passera à deux matelots pour arriver à compenser la perte. Il n'y a pas que des marins français qui pêchent en eau anglaise, soyons un peu sérieux. Oui, il y a aussi des Belges, des Hollandais, et s'ils ne peuvent plus travailler dans les eaux britanniques, ils viendront dans les eaux françaises. Et là, Stéphane Pinto, un représentant des pêcheurs, prévient qu'il va y avoir des affrontements. Ça peut nous amener à une guerre de flottilles. Il va y avoir un rassemblement de flottilles qui ne sont pas du tout dans les mêmes techniques de pêche. Et c'est sûr que les unes avec les autres, on va se gêner pour travailler dans la bonne cohabitation. Les pêcheurs français seraient contre les pêcheurs Belges, Hollandais ou autres qui viendraient pêcher chez nous. Ça serait la guerre de toute manière. Ça c'est sûr, ça serait la bataille navale dans les eaux de France. Une bataille navale dans les eaux de France. Mais qu'est-ce qu'ils comptent faire les pêcheurs maintenant ? Alors, le maire de la ville a déjà rencontré le Premier ministre la semaine dernière pour l'alerter. Mais avec le vote de cette nuit, tout va s'accélérer. Un pêcheur me disait tout à l'heure, vous connaissez les gilets jaunes. Et bien bientôt, ce seront les cirés jaunes qui manifesteront pour défendre la pêche française face au Brexit. Merci Martin Feuneau dans le port de Boulogne-sur-Mer avec des pêcheurs inquiets au lendemain du vote du Parlement britannique qui dit non à l'accord avec l'Union Européenne. Emmanuel Macron qui a réagi hier soir au no alors qu'il répondait à une question justement sur l'inquiétude des pêcheurs français. Il affirmait, je cite, la pression est du côté du Royaume-Uni. Fin de citation.